salut messieurs mesdames personnes non binaires il ya un gars sur internet sur youtube plus exactement qui propose des formations pour devenir mj de roleplay et il faut qu'on en parle en fait du coup j'ai vu passer un gars qui s'appelle quest maker et qui propose plusieurs formations payantes pour devenir mj de roleplay et notamment il ya une formation à 77 euros pour jouer même en l'absence d'une personne et donc comme je suis un petit peu taquin je vais casser son business model en te proposant une vidéo gratuite sur le même sujet et sans pub je précise comme toujours on va reparler en fin de vidéo un petit peu du sujet quest maker mais d'abord rentrons tout de suite dans le sujet voilà une seule joueuse nous manque et tout est dépeuplé qu'est ce qu'on va faire donc grosso modo je te recadre un petit peu le sujet c'est à dire que tu joues à une campagne donc t'es mj ou facilitatrice et vous avez pris rendez vous par exemple pour la semaine prochaine pour la prochaine séance mais tu as une personne qui se désiste un petit peu au dernier moment du coup je suis retrouvé avec un casting incomplet qu'est ce que tu vas faire bon déjà première chose oui sur une campagne avoir une absence ça fait chier je dis les termes ça fait toujours un peu chier mais c'est important de respecter le droit de retrait de la personne voilà la personne a le droit de louper une séance c'est comme ça il faut respecter avec tous les inconvénients que ça représente à attendre je te laisse parce qu'il ya un chat qui veut rentrer c'est pas un de mes chats il veut bouffer les croquettes de mes chats et donc je vais lui montrer c'est quoi le respect du territoire à cet instant allez casse toi le chat il n'a pas vraiment miaulé c'est moi qui est mieux et bon bref c'est bon je l'ai expulsé donc c'est quoi la preuve il ya plusieurs savoir qui appuient un tout un éventail de solutions pour gérer l'absence d'une joueuse sur ta campagne la première solution c'est sauter des séances en fait si vous jouez souvent par exemple tu fais une partie par semaine de ta campagne voilà tu peux bien sauter une semaine c'est pas hyper grave et donc dans ces cas là tu vas prévoir de jouer un one shot éventuellement tu peux avoir une campagne de secours ça c'est un petit peu risqué est-ce que ta campagne de secours elle va être encore plus difficile à tenir donc finalement tu déplaces le problème un petit peu quoi donc il faut ou alors ta campagne de secours doit être particulièrement designée pour les absences on verra en fin de vidéo un petit peu comme on fait tu peux également pas intégrer en fait intégrer une joueuse qui est fait vu de la lumière et tout tu l'as tu lui fais faire un perso et donc grosso modo tu rééquilibre ton casting avec une joueuse qui est là peut-être que pour une séance quoi tu peux aussi sortir un platal il n'y a pas de souci un war game ce que tu veux enfin je veux dire monopoli tu fais du role play on m'a dit que tu pouvais faire du role play au monopoli je pense que ça doit être horrible les gens qui font du role play au monopoli ça va être détestable genre le rp l'on musc non je n'achète pas du tout donc la petite astuce c'est pourquoi pas avoir toujours un petit jeu de secours dans ton sac moi par exemple je te montre un jeu qui tient dans la poche qui permet une très bonne durée de vie je t'en parle souvent mais il s'agit de nervures voilà donc c'est un paquet de cartes qui va tenir facilement dans ton sac à lui tu laisses tout le temps dans ton sac et avec ça tu peux jouer une campagne entière donc ça peut être ta campagne de secours rien qu'avec ce jeu ou alors bon bah de toute façon heureusement aujourd'hui il ya internet donc tu peux aller sur des sites comme trop long pas lu que tu trouves déjà en une page donc comme ça tu trouves un jeu que tu connaissais pas de ce qu'on avant tu mets les cinq minutes à lire puis c'est parti c'est jouer ou sinon encore plus plug and play tu vas sur le site force de drama tu vas jouer un descendant de l'arène c'est pareil on découvre le jeu en même temps puis on joue tout de suite quoi la deuxième option c'est tu continues ta campagne et tu vas du coup jouer sans le personnage dont la joueuse est absente ça c'est notamment l'option que tu vas avoir envie de sélectionner alors que maintenant c'est un chat à moi qui veut rentrer donc je suis obligé de réouvrir parce que lui il a le droit de rentrer c'est tout un délire donc si en fait si vous jouez à basse fréquence vous faites une partie par mois et tout ben une partie par mois il ya une absence du coup la prochaine partie est dans deux mois si tout le monde est présent enfin ça devient un délire à essayer de maintenir ça donc clairement ta campagne elle est en danger en danger de mort en fait si tu as une absence qui t'oblige carrément à annuler ta session du mois donc du coup ben on va décider dans ces cas là deux on va continuer à jouer on va se passer du perso à mes yeux si tu veux une partie de jeu de rôle reste intéressante même si tu as un seul pj à la table tu peux toujours faire des trucs super intéressants donc quelque part faudrait pas trop se soucier d'avoir un nom minimum de joueuses quoi enfin admite tu n'as pas même pas de joueuse tu continue la campagne d'un solo mais pour jouer avec un nombre restreint de personnes je t'invite à aller voir ma vidéo sur jouer l'intimité oui parce que notamment du coup qu'est ce que tu vas jouer en fait si si un des personnages est absent tu peux décider de ne pas avancer dans l'intrigue donc par exemple tu vas jouer l'origine story des personnages qui sont présents ou alors tu vas jouer les liens relationnels entre eux c'est là où du coup la vidéo sur l'intimité rentre en jeu également la vidéo sur jouer sans conflit éventuellement on peut renouveler tout le casting rien que pour la séance c'est à dire que les joueuses présentes vont jouer de nouveaux personnages et en fait on va jouer quelque chose qui se passe un peu dans l'arrière-plan de la campagne qui permet de faire avancer un peu du world building de voir un autre point de vue ça ça peut être intéressant tu vois tu peux éventuellement pourquoi pas utiliser d'ailleurs un autre jeu que le jeu que tu utilises pour m'autoriser cette petite séance intermédiaire avec d'autres personnages je mettrai un compte rendu de partie qui fait ça qui s'appelle l'âme d'argon tu peux aussi bah voilà tout le fait jouer des figurants des méchants vous pouvez aussi avancer dans l'intrigue mais dans ces cas là faut trouver un prétexte pour justifier l'absence d'un personnage quoi donc il peut avoir disparu il peut être engagé dans une quête secondaire donc du coup de sur le côté avec la joueuse absente tu peux la faire jouer une interpartie tu peux éventuellement lui proposer une love letter donc ça c'est une version très très réduite de l'interpartie où en fait grosso modo tu lui présentes une petite situation un peu en mode dont vous êtes le héros il ya tel si pendant que tu es séparé des autres il t'arrive telle petite situation en fond si tu fais ça fait plutôt un jet de bidule puis tu si tu fais plutôt ça fait un jet de machin et en fonction de tes résultats voilà ce qui va se passer quoi ou sinon tu peux lui proposer de carrément jouer son interpartie toute seule certes tu lui fais faire un solo éventuellement avec un autre jeu s'il ya besoin je remets sur la vidéo sur jeu drôle solo c'est merveilleux il ya toujours une vidéo pour tout quoi elles sont toutes gratuites alors que je pourrais les mettre à 77 balles tu te rends compte à chaque fois que tu regardes une vidéo de thomas tu économies 77 balles le groupe du coup qu'est ce qui va faire le groupe pendant qu'un personnage est absente elle peut éventuellement enquêter sur la disparition de 10 personnages mais il faut faire un petit peu attention parce que ça peut représenter une aventure un peu vaine parce que finalement ça porte la résolution de cette aventure est purement méta quoi on va on va retrouver le personnage parce qu'il faut le retrouver entre guillemets pour pouvoir jouer la séance d'après donc bon c'est peut être rigolo une fois mais faut pas trop le faire souvent vous pouvez aussi toujours dans cette idée d'avancer dans l'intrigue mais ne pas en plus trop pénaliser la personne absente vous pouvez jouer une séance à enjeux faibles ou une séance où vous allez planifier en fait pour la prochaine fois ou alors on peut rester donc dans des enjeux forts continuer sur l'arc narratif principal de de la campagne mais dans ces cas là tu vas devoir peut-être à d'adversité quoi c'est à dire bah du coup tes effectifs de monstres bah tu vas tu vas faire une tu vas en supprimer une partie de tes monstres ou tu peux éventuellement leur apporter un pnj qui va être en soutien notamment sur les combats alors attention faut pas que ce pnj fasse office de deus ex maïskina c'est à dire qu'il soit tellement balèze qu'il fasse le boulot à la place des autres pj quoi en généralement c'est pas trop apprécié de même que tu vas pouvoir et bien peut-être improviser une intrigue secondaire c'est à dire que tu vas tu vas jouer une intrigue certes un enjeu fort mais qui est l'intrigue secondaire qui n'est pas prévue dans ta campagne donc quelque soit toujours pour pas pénaliser la joueuse absente donc pour improviser une intrigue secondaire eh ben je t'invite à voir ma vidéo sur l'improvisation et il y a aussi une vidéo qui sortira je sais pas quand mais qui est sur comment finir en une séance parce que du coup cette intrigue secondaire il faut que tu la boucles dans la partie quoi parce que c'est sinon ça va être très compliqué de faire de faire revenir à la joueuse oui mais en fait on était parti sur une intrigue un peu secondaire est-ce qu'on la reprend et tout ce qui fait qu'en fait déjà que tu as pris quand même un peu de retard dans ta campagne en développant une intrigue secondaire mais tu vas prendre encore plus de retard parce que quand la joueuse revient eh ben l'intrigue secondaire n'est pas finie enfin on en sort pas quoi option suivante tu peux avoir parfois il c'est pas possible de justifier en fait l'absence du personnage donc tu vas décider de continuer la campagne et le personnage et tout il est bien présent la joueuse est absente mais le personnage est bien présent avec le groupe donc dans ces cas là voilà c'est parce que tu estime que c'est vraiment pas possible de l'enlever du paysage quoi dans ces cas là ça arrive souvent quand vous avez fini la partie précédente plein milieu de l'action quoi tu peux toi même interpréter le personnage tu peux aussi le faire interpréter par un autre pj qui va plutôt jouer vraiment l'aspect mécanique du personnage et pas trop trop insister sur le sur le roleplay pas faire prendre des décisions entre guillemets que peut-être la joueuse n'aurait pas appris quoi il vaut mieux que si tu décides de jouer le personnage en l'absence de la joueuse que ce personnage il est peut-être une certaine immunité narrative parce que bon évidemment moi je reviens ouais salut les copains qu'est ce que j'ai loupé pendant la séance vous étiez absent oh pas grand chose en fait ton personnage est mort bon voilà un peu un petit peu risqué après les absents ont toujours tort n'est ce pas donc l'immunité narrative c'est pas uniquement empêcher que le personnage meurt mais aussi éviter que le personnage ait des revirements énormes genre ah bah en fait pendant ton absence son personnage est devenu un méchant tu vois ça c'est un peu compliqué à gérer quoi tu peux éventuellement demander à l'absent ben quelques quelques directives d'intention peut-être mais en cours de la partie vous pouvez échanger en sms voire même carrément vous appeler pour vous coordonner sur certaines choses particulièrement cruciales et du coup à ces moments là on peut même mettre pourquoi pas la mort du personnage ou ce revirement en méchant sur la table si la personne absente te valide la chose au téléphone quoi alors maintenant qu'on a vu toutes les différentes façons de jouer jouer enfin jouer une autre chose que la campagne jouer un épisode un peu mou de la campagne en tout cas un épisode sans personnage et jouer la campagne avec le personnage on va un tout petit peu aborder la question des pecs dans les jeux qui en comportent moi personnellement les points d'expérience suis partisan d'en donner aussi aux absentes parce que sauf à l'exception des jeux où il y aurait un système de pecs où tu peux rapidement rattraper ton retard ou en fait plus t'es bourrin moins tu progresse rapidement plus t'es faible plus tu progresse vite bon bah dans ces cas là effectivement ça va aller mais si on est sur un système de pecs où en fait grosso modo on gagne à chaque séance on a à peu près le même nombre de pecs et ben la joueuse rattrapera jamais son retard et là le problème c'est qu'elle va peut-être se dévincer se désinvestir dans la campagne peut-être que si elle a été absente une fois c'est peut-être parce que son investissement était un peu moindre et que parce qu'une joueuse vraiment investie dire oui je dois venir mon enfant aux urgences bah écoute une valeur d'urgence en stop parce que moi j'ai une campagne je vais à la campagne tu vois bien sûr bien sûr c'est ce que font les vrais joueuses investies n'est ce pas donc voilà si tu brimes si tu entre guillemets sanctionnes l'absence par par également zéro pecs et bien tu risques d'un petit peu diminuer diminuer l'investissement de la joueuse en tout cas elle va se sentir puni quoi alors là grosso modo tout ce que je t'ai raconté c'est un peu ben quand le problème arrive de façon imprévue et qu'on le gère un petit peu à dernière minute mais en fait au moment où tu commences la campagne tu annonces la campagne tu peux prévoir dès le départ qu'il va y avoir des absences parce que la vie est ce qu'elle est pleine d'imprévus de chaos et de carabistouille et donc tu peux dès le départ designer ta campagne pour l'absence donc eh bien comment on fait pour désigner une campagne qui soit résiliente aux absences et aux désistements eh bien d'abord quand tu vas établir le contrat de table avec les autres joueuses tu vas annoncer à l'avance à quel rythme on joue est ce qui se passe si une personne peut pas tenir ce rythme comme ça tout le monde sait à peu près dans quoi on navigue et tout le monde comprend que cet enjeu la présence et de l'absence et voilà et une chose importante à prendre en compte ensuite au niveau du dispositif de jeu tu peux pourquoi pas envisager de jouer à ce qu'on appelle en table ouverte table ouverte en fait c'est entrée et sortie libre on n'est pas obligé d'avoir les mêmes personnages d'une partie chez l'autre et c'est prévu designé dès le départ par exemple les pj appartiennent à une agence de détectives bon bah du coup ça c'est très facile de justifier une entrée bon un nouveau détective entre dans l'agence pareil pour une sortie pas ton personnage il est appelé sur une autre enquête il va revenir après et tout voilà c'est très simple moi j'avais une campagne mille veaux où en fait il y avait les forêts limbiques qui pouvaient aspirer ou recracher un personnage comme ça de façon un peu chaotique et bon c'était c'était magique j'avais fait un gros TGCM pour expliquer que la campagne était en table ouverte ça fonctionnait assez bien après on se débrouillait pour que les personnages quand ils personnages qui popaient dans la campagne mais ils avaient quand même un lien ils avaient une sorte de lien avec les autres personnages et puis si tu avais une absence et que tu revenais c'est pareil tu avais appris quelque chose dans le warp tu avais appris quelque chose que tu pouvais un peu donner aux autres quoi tu peux aussi définir que un PJ et bien n'est pas la propriété d'une personne c'est à dire moi j'ai ce casting de quatre personnages mais il faut quatre joueuses pour le jouer c'est pas forcément toujours les mêmes joueuses quoi voilà c'est tout ce que j'avais à te dire sur le sujet de jouer avec une absence de PJ tu me diras si ça vaut 77 euros après peut-être que quest maker a beaucoup plus de choses des choses plus pertinentes à dire que moi je ne sais pas je vais finir donc sur l'histoire de quest maker sur ce gars là qui vend des formations payantes au jeu de rôle il y en a plusieurs que ça a choqué pour deux raisons pour la première qui était de que c'était scandaleux de vouloir former des personnes au jeu de rôle peut-être parce que ça fait un peu managérial comme discours ben moi je suis pas d'accord déjà parce que si tu veux en ton enfin le jeu de rôle comme tout loisir c'est un domaine dans lequel tu peux avoir envie de progresser ou t'améliorer selon des axes que toi même tu vas définir quoi et donc c'est normal que il y ait d'une part une envie d'apprendre des choses sur ce loisir et d'autre part va des personnes qui se proposent de t'apprendre des trucs depuis leur propre expérience ou non expérience des fois et en plus le jeu rôle n'est pas qu'un loisir c'est aussi un média c'est aussi un art je pense que ça choque personne qui est des écoles de dessin de cinéma donc pourquoi pas des écoles de jeu de rôle en fait la seule chose qui l'empêche c'est le côté encore très confidentiel et bien de ce noble art que quel jeu de rôle et puis également pour finir bon bah ce qui choque chez les formations de quest maker c'est le prix mais moi je n'allais pas comment dire n'allez pas tacler en commentaire cette personne moi j'ai vu sa vidéo de présentation il m'a l'air très sympathique très gentil donc n'allez pas le lyncher l'insulter ou dire que c'est scandaleux et le kiffer moi je vous avais pas du tout à faire ça moi j'ai un point commun avec quest maker et avec beaucoup d'autres en fait c'est on est des créateurs de contenu au sujet du jeu de rôle et on fait ce qu'on peut quoi on fait ce qu'on peut notamment pour en vivre et ça n'est vraiment pas facile donc moi par exemple ces vidéos elles sont censées être financées et bien par le patréon abonnez vous mais en fait en vérité le patréon il finance pas du tout les vidéos à hauteur de ce que j'ai demandé puisque j'ai demandé 200 euros par mois pour vous sortir une vidéo par semaine ces 200 euros par mois je les ai pas je les ai pas pour autant je fais quand même les vidéos parce qu'au final c'est la passion mais on galère tous moi je galère extrêmement enfin mon revenu par mois grosso modo c'est autour de 200 euros là je fais autour de 200 euros de chiffre d'affaires c'est une misère totale donc on galère tous à vous proposer du contenu pour le jeu de rôle et en fait voilà il y a comment il y a un petit comment le dragon du jeu de rôle il est assis sur un tout petit trésor et on est beaucoup à vouloir taper dedans donc on fait ce qu'on peut et tout bon je pense que quest maker le principal problème c'est un problème de pricing il propose sans doute pas le prix enfin après ça se trouve de réussir à les vendre ses formations j'en sais rien quoi mais mais je pense que il est bien intentionné c'est pas le problème du tout voilà c'était juste j'en profiter de ce moment pour vous sensibiliser à la complexité des créateurs de contenu dans le jeu de rôle parce que vous allez tous vivre dans notre passion et c'est clairement clairement pas possible et bah c'est un petit peu embêtant voilà là dessus je te fais des bisous je t'invite à discuter de tout ça en commentaire ici quoi ce que soit au sujet de l'absence d'un joueur ou cette question là de revenu des créateuristes de contenu dans le JDR et dessus je te fais des gros bisous ja c'est un coin parce que ça ne t'aime bien voire